Bon réveil avec France Bleu Matin. Bonjour Marion Lestienne. Bonjour. Merci d'être avec nous un petit instant sur France Bleu Besançon ce dimanche matin. Je le disais à l'instant, avec vous on va parler de Bozendo ou Bozando comme on prononce exactement ? On prononce Bozendo. Bozendo. C'est littéralement la voix du zen par la pratique du bâton. La voix du zen par la pratique du bâton, le Bozendo. C'est donc un art martial ? C'est ça, c'est un art martial qu'on pratique avec un bâton qui fait 1m50. Donc à la différence d'autres arts martiales, on va utiliser uniquement le bâton. On va faire un petit peu de main nue contre bâton, mais ce sera essentiellement du bâton. Donc il va y avoir tout un aspect combat, donc il va y avoir une partie combat et une partie kata. Donc les kata c'est les ensembles de mouvements codifiés qu'on connaît à l'avance. Ça va être des katas de manipulation, des katas de fra. Alors avant de me mettre peut-être au Bozendo, car c'est possible avec vous maintenant à Besançon, j'aimerais d'abord savoir comment vous avez, vous, découvert Marion cet art martial et qu'est-ce qui vous a séduit ? Alors moi j'ai découvert ça il y a plusieurs années. J'ai sorti de 7 ou 8 ans d'athlétisme et je cherchais à changer un peu, je cherchais un art martial. Et je voulais quand même pouvoir être fatiguée à la fin d'un entraînement et pas simplement faire des mouvements très courts. Et du coup j'ai essayé tout un tas d'art martiaux. J'ai essayé notamment le judo, l'aïkido, le kendo, si vous connaissez. Et j'ai vraiment été séduite par le Bozendo parce qu'il y a tout un aspect sportif qu'on peut retrouver. Après c'est chacun son rythme. Si vous n'avez pas envie de vous donner à fond pendant le cours, vous pouvez très bien le ressentir d'une manière beaucoup moins intense. Mais on peut vraiment chercher le côté physique dans le Bozendo. Et on a également tout un côté interne. Donc par exemple avec le travail de souffle, avec la respiration, travail sur l'énergie, sur notre placement, sur le tatami, sur notre rapport à notre corps. Et alors ce fameux bâton qu'on a dans les mains, d'ailleurs on le tient à une ou deux mains ? On le tient à deux mains. On le lâche de temps en temps pour faire des frappes plus puissantes. Ok, c'est un petit peu le prolongement de son corps finalement ce bâton. C'est ça, c'est complètement ça. On cherche vraiment à ce que ça soit une partie entière de notre corps. Est-ce qu'il y a des compétitions de Bozendo ? Alors non, il n'y a pas de compétition. On a régulièrement des stages nationaux. Donc où on est confronté à d'autres partenaires, d'autres clubs. Mais non, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment une compétition plus face à soi-même. On va se remettre en question lorsqu'on bloque à certains endroits, lorsqu'on n'arrive pas à faire certains mouvements. Donc c'est vraiment face à soi-même. Alors c'est vraiment accessible à tous les néophytes dont je fais partie ? Ou il faut déjà avoir une pratique d'un autre art martial ? Non, pas du tout. C'est accessible à tout le monde. Bien sûr, quand on a déjà fait des arts martiaux, généralement on le ressent et on a sûrement plus de facilité. Mais là pour l'instant, par exemple au club de Besançon, il n'y a pas grand monde parmi les nouveaux pratiquants qui ont déjà fait des arts martiaux. Et c'est vraiment très accessible. On part de la base, on part du niveau de chacun. Alors vous parlez de ce club bizantin, vous en êtes à l'origine, Marion. Vous vous retrouvez plusieurs fois dans la semaine et à quel endroit ? Alors on se retrouve les mercredis soirs à 19h30 jusqu'à 21h au dojo de l'université de sport, campus de la Vouloie. Et le jeudi soir de 20h à 22h à la salle d'escalade du dojo Malcombe, du complexe sportif Malcombe. Pour l'instant, deux rendez-vous hebdomadaires. Pour les débutants, est-ce que vous proposez par exemple le prêt des bâtons au départ ? Comment ça se passe ? Oui, bien sûr, on prête tout le matériel au départ. Il y a juste besoin de venir en jogging et par la suite, ce sera un kimono. Bon, moi j'ai très envie de découvrir cette discipline. Florian, qui est à mes côtés, vous écoutez avec attention. J'ai l'impression que lui aussi, ça le tente. Ça fait un petit peu le retour du Jedi, les batailles de Jedi comme ça dans Star Wars. C'est pas tout à fait ça, même. Oui, oui, mais ça me fait penser à ça. En tout cas, ce qui est intéressant, vous l'avez dit Marion, c'était en quelque sorte un combat face à soi-même. Et ça fait du bien de se remettre en question parfois. Pour tout savoir sur cette activité, le Bozendo, qu'on peut maintenant pratiquer avec vous à Besançon, il y a un site internet, il est tout simple, bozendo.com. C'est ça. Il y a une page Facebook aussi pour le club. Le Facebook aussi existe. Vous allez me dire, il faut savoir écrire Bozendo. Comment ça s'écrit Bozendo, justement ? Alors, Bozendo, c'est B-O-Z-E-N-D-O. Très simplement. Bozendo.com, vous aurez tous les détails pour retrouver Marion très prochainement à Besançon pour découvrir cette discipline, cet art martial que je ne connaissais pas vraiment et pas du tout d'ailleurs. J'avais envie que vous nous en parliez davantage. Vous l'avez très bien fait, Marion. On vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Et puis plein de bons moments autour du Bozendo. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada